bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ramadan mubarak, nesal allaha an yudkhiru alina wa alikoum bil maghfirati wal tawabi wal itqi minanar. Chers élèves de la 5e année primaire, bienvenue dans une évaluation de lecture d'une unité 5. Mettez la vidéo en pause. Ouvrez vos livres à la page 159. Exercer ces exercices qui se portent au texte le feu. Alors quand vous aurez fini ces exercices vous allez remettre la vidéo en marche, en plein, pour corriger. Je vais tout d'abord vous lire le texte. Le feu. Le plus grave danger qui peut menacer une forêt est sans doute le feu. Quand un incendie se déclare dans une forêt, il s'attaque d'abord et petit à petit aux feuilles mortes qui jonchent le sol. Puis les flammes grossissent et deviennent immenses. Elles dévorent les arbres sans pitié. Le feu brûle tout sur son passage et laisse échapper de gros nuages de fumée noire qui s'envolent vers le ciel. Le feu est souvent dû à une bêtise de certaines personnes. Elles oublient par exemple d'éteindre les dernières braises d'un feu de camp après une journée de pique-nique dans la forêt. Heureusement, il y a aussi des gens de bonne volonté qui appellent les pompiers et qui se mobilisent pour éteindre le feu ou au moins freiner sa progression. Si les pompiers n'arrivent pas à temps, le feu peut laisser derrière lui un paysage désolant de cendres grises et de troncs noirs. Bon, vous allez répondre aux questions. Quand vous aurez fini, vous allez voir les réponses suivantes. Voilà. Je réponds aux questions. Autour ce qui est vrai. Ce texte est un poème, un récit vécu, une description. La réponse est La réponse est Le danger qui menace la forêt est le feu. Comment le feu s'attaque-t-il à la forêt ? Ils s'attaquent d'abord aux feuilles mortes qui jonchent le sol, puis les flammes grossissent et dévorent les arbres sans pitié. À quoi est dû souvent un incendie dans la forêt ? Un incendie est souvent dû à une bêtise de certaines personnes. Relève l'antonyme, relève l'antonyme d'allumé. Attention, toutes ces réponses se trouvent dans le texte. Alors, un même nantonyme d'allumé se trouve dans le texte. Son nantonyme est ÉTEINDRE. On passe à la sixième question. Attention, sur vos livres, on a écrit septième question. Et c'est une petite erreur de frappe. Je l'ai corrigé, moi, ici. Alors, c'est la sixième question. Je lis bien les syllabes. Le feu est souvent dû à une bêtise de certaines personnes. Elles oublient. Par exemple. DÉTEINDRE. Les dernières braises. Je lis les mots. 7. Je lis les mots. Menacé, incendie, se déclare, feuille, morte, jonche, grossisse, s'envole, se mobilise, paysage, désolant. Je lis bien les phrases. Quand un incendie se déclare dans une forêt, il s'attaque d'abord et petit à petit aux feuilles mortes qui jonchent le sol. Puis les flammes grossissent et deviennent immenses. Gris d'auto-évaluation. J'ai lu un texte descriptif. Eh bien, oui, je l'ai lu. Je coche oui. J'ai répondu aux questions de compréhension. Si tu as répondu à ces questions, tu coches oui. J'ai bien lu les syllabes, les mots et les phrases. Eh bien, si tu les as lues, tu coches oui. Ainsi, notre séance de correction vient de prendre fin. À la prochaine, incha'Allah. Merci pour votre attention. Sous-titrage ST' 501